Cédric Villani a reçu la médaille de Filz en 2010, l'équivalent du prix Nobel de littérature pour les maths. Il manie les chiffres à un niveau vertigineux. Alors si pour vous aussi les mathématiciens sont des êtres étranges et mystérieux, voilà enfin une occasion d'explorer leur cerveau et leurs pensées. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau d'un mathématicien quand il a une idée ? Personne ne sait, c'est un des grands mystères. Et ici, c'est comme la création artistique en général. Comment est-ce qu'on a des idées ? Ça, c'est un mystère considérable. Nous sommes très très loin de le comprendre. On aimerait bien comprendre. De temps en temps, ça arrive au détour. De temps en temps, c'est devant votre soie de papier. De temps en temps, c'est au réveil le matin. Dans les rêves, dans mon expérience, ça ne marche pas trop. En recherche, parfois on est maître, parfois on est l'élève. Le documentariste Raymond Depardon, le plasticien Sujimoto ou encore le réalisateur David Lynch ont dialogué avec ses chercheurs et tenté de percer leurs mystères. Comme Misha Gromov qui a, lui, révolutionné la géométrie. Conclusion, mathématicien et artiste ne sont pas si éloignés. Là où ça se manifeste de manière la plus marquante, même si c'est rare, c'est le moment d'inspiration, les flashs, les illuminations. La thèse, c'est le moment magique où vous créez quelque chose de nouveau, où vous avez un projet que vous fixez vous-même et puis un travail de longue haleine dont personne ne sait s'il a une solution, a priori. Cette exposition est un vrai laboratoire scientifique pour les artistes. Les œuvres ont été créées spécialement pour l'occasion. On avait envie de, quand je dis encore une fois, de rendre à travers une expérience sensible la pensée abstraite des mathématiques, c'est vraiment ça. C'est déjà donner un avant-goût de la profondeur de pensée des mathématiques, la puissance de conceptualisation, pour donner un peu envie, donner un peu faim aux visiteurs ensuite d'aller éventuellement chercher des livres de vulgarisation où là ils pourront trouver plus de réponses à leurs questions. Ces petits robots qui émettent des sons bizarres, c'est bien une expérience scientifique. A ceci près que David Lynch leur a offert un visage qui ressemble étrangement au personnage de E.T. Alors ici, ce sont des robots qui essaient de répondre à la question, un robot peut-il apprendre comme un enfant ? Par ailleurs, au cours de leur apprentissage, ils cherchent aussi à créer une langue. Autre exemple, avec ce ciel étoilé, l'artiste Jean-Michel Alberola a représenté la pensée du grand mathématicien Henri Poincaré. On lui doit le développement de la topologie, qu'il étude des formes vis-à-vis de l'agencement. On lui doit le développement de la théorie du chaos. Il a enseigné toute la physique de son époque. Et il nous a laissé des pages inoubliables sur la sociologie du mathématicien, sur la philosophie des mathématiques. On a des connexions qui s'établissent. C'était l'idée de l'artiste Jean-Michel Alberola, ici, dans ce travail, de représenter comme une constellation différentes œuvres. Mais ne vous inquiétez pas si vous avez encore l'impression d'être dans la quatrième dimension. Une armée de petits mathématiciens en herbe est là pour tout vous expliquer, et surtout pour que ça reste un plaisir. Les grandes émotions mathématiques, on en a. Pour le grand mathématicien André Weil, ça s'apparentait à une sorte d'orgasme. À cela près que ça dure plus longtemps. Merci d'avoir regardé cette vidéo !